Je vais interviewer un entrepreneur qui est présent depuis plusieurs années sur la région et qui va vous dire comment isoler vos combles, vos combles perdus pour 1 euro. Alors on entend beaucoup de choses autour de ce sujet et je vais accueillir Sébastien, donc de Couleur Soleil, pour parler de ce sujet. Bonjour Jean-Benard. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bon, ben écoute, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, je t'invite à saluer les gens qui nous regardent sur Facebook. Tu as le petit retour en décalé qui est ici, ce live est interactif. On peut avoir des questions qui arrivent, je suis en train de regarder là. J'en profite pour saluer Lionel, Hugo, Chris, Teddy qui sont connectés. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc, le sujet dont on va parler, un sujet qui déchaîne les foules, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est une vraie belle aide de l'État, c'est est-ce qu'on peut vraiment isoler ces combles pour 1 euro ? J'aimerais bien que, d'abord, tu te présentes Sébastien, la société Couleur Soleil et qu'ensuite on échange sur ce sujet. D'accord. Tu as le micro là, tu peux regarder les caméras, tout va bien. Alors, tout d'abord, je me présente Sébastien Fernandez, je suis le gérant de la société Couleur Soleil. Donc, on représente de l'isolation des combles, l'isolation des façades, l'isolation des plats hichés et le cas de réfugiage aussi des tuyaux. Voilà. Donc, l'ensemble des maisons doit être habillé, bien habillé pour moins consommer, un meilleur confort dans les maisons et c'est très important. Et faire des économies en même temps. Voilà. Donc, l'isolation des combles à 1 euro, oui, ça existe, ça existe, on peut l'isoler. Il y a encore eu un article sur la dépêche à ce sujet ? Aujourd'hui, il y a un article qui n'est pas très... Pas très reluisant sur le dispositif. Est-ce que tu peux expliquer, rassurer les gens par rapport à ce dispositif ? Oui, tout à fait. Alors, ce dispositif, il existe, il est très propre, au contraire, parce qu'il y a ces articles qui sont là pour entacher certaines entreprises, je dirais. Ça n'est pas pour la généralité des entreprises, au contraire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un petit peu n'importe quoi. Et l'État a mis en place énormément de règles, de contraintes maintenant, où le marché s'est énormément approprié. Donc, il est très, très propre, le marché, maintenant. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on a beaucoup d'administratifs à faire, vraiment avec précaution, pour que vous puissiez bénéficier de ces aides-là. Donc, comment ça fonctionne ? C'est pour tout le monde ou pas, alors, l'isolation à 1 euro ? Voilà. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. C'est en fonction de vos revenus. Si vous rentrez dans ce critère-là, il faut savoir que vous pouvez bénéficier de l'isolation des combles gratuitement. Nous venons, un technicien se déplace chez vous. Ce technicien-là va prendre les cotes, va vous demander certains documents. Et, admettons, à peu près 4 semaines, 4 à 5 semaines après, nous venons faire les travaux chez vous. Au-delà du revenu, je pense qu'il y a aussi des critères, tu parlais des cotes, technique, il faut qu'il y ait une certaine quantité de gains énergétiques pour rentrer dans le dispositif ? Oui, il faut que l'isolation apporte plus de 25% d'économie d'énergie. Donc, cette isolation aura, bien sûr, une certaine épaisseur, une certaine densité. Donc, tout ça, on le calculera lors de la visite technique. D'accord. Donc, pour savoir si on peut en bénéficier, où est-ce qu'on peut trouver les tranches de revenus ? C'est avec l'ANA, toujours ? On peut regarder avec l'ANA ? Il y a l'ANA, mais vous pouvez vous renseigner sur Internet, c'est clairement défini. L'isolation à 1 euro, il y a des grilles tarifaires sur les sources de revenus. Et là, vous pouvez vous-même regarder si vous êtes éligible ou pas. D'accord. Et vous l'avez mis sur votre site, Couleur Soleil, les critères pour entrer dedans ou pas ? Oui, tout à fait. C'est un cours et c'est mis en place. Donc, vous pouvez aller sur notre site, voir si vous êtes éligible à ce système-là et pouvoir bénéficier de ces travaux gratuitement. Voilà, c'est magnifique. Les gains énergétiques sur une isolation des combles, on est, tu sais, à peu près ce qu'on peut gagner ? Ce n'est pas un engagement, bien évidemment, ça dépend des maisons et tout ça. Alors, il faut savoir si la maison est déjà isolée, si elle n'est pas isolée. S'il y a déjà de l'isolation, on pourrait dire entre 10-15% d'économie d'énergie. S'il n'y a pas d'isolation du tout, on parle de 25-30% d'économie d'énergie. C'est important. Ça peut être important. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Surtout si on a un chauffage électrique, ça peut vite faire des sommes importantes. Oui, c'est souvent de l'ordre de 300 euros par an d'économie de chauffage, c'est largement jouable. Donc on se fait isoler gratuitement et puis en plus on peut gagner jusqu'à 300 euros de chauffage. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le système est bien défini, il est bien, profitez-en tant qu'il existe. Il est mis en place jusqu'en 2020, donc en espérant que beaucoup de gens puissent en profiter, avec des travaux de qualité aussi. Est-ce qu'il y a des zones ici où il y a des maisons plus anciennes, qui peuvent être plus susceptibles d'être concernées par les gains énergétiques ? Non, il n'y a pas forcément de maisons anciennes plus dans des départements que d'autres. Il faut savoir qu'il y a la RT 2012, la réglementation thermique de 2012, qui a laissé un cadre bien particulier pour comment construire des maisons qui ne soient pas énergivores. Donc à partir de cette date-là, vous ne pouvez pas bénéficier de ces aides-là, puisque logiquement, ces maisons-là, elles sont bien isolées. Mais avant 2012, on faisait les maisons sans trop penser à l'isolation, et c'est là où on peut bénéficier de ce système-là. Et oui, c'est une époque où on a construit vite, vite, et puis là, on est en train maintenant de penser un peu les plaies. Et oui, il y a longtemps qu'on a construit pour se loger, c'est ça. On voulait se loger, mais on ne pensait pas à comment bien se loger économiquement, aussi, pouvoir se plaire dans une maison sans chauffage, ou très peu de chauffage. Mais oui, oui. Et voilà, donc maintenant, les mœurs sont changées, la qualité de vie a changé, et il faut s'adapter à cette nouvelle génération qui est là. Et puis, c'est bien pour la planète aussi, moins pollué, moins consommé, il faut avancer dans ce sens-là, et c'est très bien. On est là pour vous aider, pour vous rendre des services, et puis éventuellement, travailler pour vous. Si jamais vous n'avez pas des combles gratuits, on sait faire aussi des combles. Est-ce qu'on a des combles où on a aménagé sous les toits une petite chambre ? Est-ce que vous faites aussi les rampants ou la toiture, l'isolation, vous faites ce type, ou les planchers ? Voilà, il y a les combles rampants, les combles qui sont, on va dire, aménageables. Donc, ces combles-là, on va mettre un isolant en toiture, et ensuite, on va mettre un BA13 et une couche de peinture. Donc, vous allez pouvoir réhabiliter vos combles, profiter plus de surfaces habitables, et en même temps, avoir une bonne isolation l'hiver et l'été. OK. Question, est-ce qu'on peut être isolé pour 1 euro si c'est ce type d'isolation ? Non, ce type d'isolation va rentrer dans des prestations beaucoup plus onéreuses, plus d'heures de travail, plus de fournitures. Ça se comprend, voilà. Mais bon, c'est mon cœur de métier. Je suis là, avant tout, pour ne pas faire que du 1 euro. Mon métier premier, c'était vraiment de faire l'isolation globale des maisons. De l'enveloppe de l'habitat. Là, aujourd'hui, on parle de ce système-là. Profitez, si vous êtes dans le cadre légibilité de l'isolation à 1 euro, mais sachez que quand même, un pavillon bien isolé, c'est une valeur ajoutée à votre pavillon. Vous allez l'embellir, vous avez un confort, et en même temps, vous mettez une valeur ajoutée au bien. Si un jour, vous le vendez, si un jour, vous le louez, ça se regarde. C'est super. Donc, comment isoler ces combles pour 1 euro ? En définitive, on vous contacte, vous pouvez aider les gens à vérifier l'éligibilité par une visite technique, un contrôle des revenus. Oui, tout à fait. Et ensuite, comment ça se passe ? Il y a un délai, un dossier ? Il faut avancer ? Il ne faut pas avancer ? Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous connecter sur notre site Couleur Soleil et vous inscrire sur la plateforme. Une téléconseillère prendra contact avec vous et un technicien se déplacera chez vous pour établir le maîtris et le diagnostic thermique. Ensuite, comment ça se passe ? Il y a un dossier ? Ça prend combien de temps ? Comment ça se passe ? Voilà, le dossier, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu long en procédure administrative, donc il faut compter entre 4 et 6 semaines avant que les travaux se fassent. Et quand vous venez faire les travaux, donc c'est vous soufflez ? Voilà, alors les travaux, comment ça se passe ? Ça se passe, on a besoin d'environ une demi-journée pour faire un comble. On prend rendez-vous, bien sûr, la veille, on vous prévient que selon vos disponibilités. Et donc, une équipe de techniciens vient chez vous, on a des camions adaptés au soufflage des combles. De toute façon, c'est un isolant qui est en forme de coton, un petit peu, très léger, très malléable, que l'on met dans des machines et qui est essoufflé. Voilà, donc on met 35 cm d'isolation. D'accord. Avec toutes les règles de construction, avec des points pour faire les repères pour les lumières, pour les câbles, pour les trappes. Donc il y a une petite technique de repérage, pour que plus tard, un autre intervenant qui veut passer une EVMC ou l'électricité, il puisse intervenir. Voilà, donc on prépare le chantier et on souffle 35 cm d'isolation. Voilà comment ça se passe. Et après ? Et après, on replie le chantier et puis on vous laisse tranquille avec une maison isolée. C'est magnifique. Vous passez par les tuiles, vous passez par une trappe ou vous passez par où, généralement ? Oui, on passe aussi bien par l'intérieur. S'il y a une trappe, c'est plus pratique. Sinon, on détruit là, on enlève quelques tuiles et on passe par les tuiles. Et c'est fantastique. Et derrière, on a ces économies de chauffage. On ne chauffe plus les pigeons, on chauffe la famille. C'est ça, il vaut mieux chauffer la famille que les pigeons, parce que les pigeons, c'est pas si bien. Voilà. Bon, mais écoute, je te remercie beaucoup Sébastien. C'était un plaisir que tu viennes un peu démystifier tout ça. Donc du coup, voilà, le particulier n'a rien à avancer. C'est un euro qui est reversé au moment de... c'est quand ? C'est quand les un euro, du coup ? Les un euro ? Le un euro. Le un euro, quand les travaux sont finis, il y a une facture qui est à un euro, symbolique. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire. Ben écoutez, voilà, vous savez exactement comment ça se passe. Vous avez tout le processus, donc n'hésitez pas à faire confiance à des entreprises locales qui appartiennent à des réseaux de qualité comme le réseau Sinerciel. C'était le propre des trois sociétés qu'on a interviewées précédemment. N'hésitez pas à regarder les avis clients aussi, parce que la société Couleur Soleil s'expose à la satisfaction de ses clients. T'es très à cœur d'avoir la satisfaction. Donc voilà, on a souhaité interviewer Sébastien aussi, parce qu'il a beaucoup d'avis très positifs sur le site L2Travaux que j'ai créés suite aux difficultés que j'ai connues suite à une rénovation qui s'est mal passée. Et puis, ben écoutez, profitez de ces aides tant qu'elles sont là. La France est un beau pays qui aide les entrepreneurs et qui aide aussi les gens avec ce genre de dispositifs. Donc, ben merci à la France et merci à toi Sébastien de nous avoir accordé ton temps et ton expertise pour les gens qui nous regardent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501